Quels sont les outils disponibles pour mesurer les tendances, et notamment les tendances d'une population ? C'est un des vrais enjeux méthodologiques du livre, et surtout c'est un enjeu démocratique essentiel. De fait, on a tous nos manières de voir le monde, d'anticiper ou de penser à la société. Les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on discute, ceux qu'on connaît, etc. C'est une manière de s'informer. Il y a une autre manière que sont les réseaux sociaux. Une troisième manière, c'est justement de faire passer des sondages sur ces réseaux sociaux. Et aussi, et je pense que c'est beaucoup plus important, de travailler sur ce qu'on appelle les sondages d'opinion, ou les enquêtes d'opinion. Et ces enquêtes d'opinion, ça peut être typiquement ce que fait l'INSEE quand il travaille sur la déclaration du chômage. C'est ce que fait l'INSEE quand il travaille sur l'immigration et des sondants d'immigrés. C'est ce qu'on essaye de faire dans les enquêtes académiques. Et ces enquêtes académiques, du coup, j'y travaille pendant... J'ai retravaillé depuis les années 70 sur ça. Mais surtout, ces sondages, de fait, sont devenus un enjeu politique majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile de faire des sondages, et des sondages qui ont l'impression d'être des sondages représentatifs. Or, on se rend compte aujourd'hui que les questions d'opinion ne sont pas des instruments neutres. Et donc peuvent aboutir à penser que les gens sont plutôt de ce côté ou plutôt de l'autre en fonction de la manière dont on parle des choses. Dont on parle de l'immigration, dont on parle des pauvres, dont on parle de l'État, etc. Et ce n'est pas pour rien que certains acteurs, notamment à la droite de la droite, se mettent à beaucoup commander des sondages, voire même à vouloir acheter des instituts de sondage. Donc une fois ceci dit, dans ce bouquin, j'ai essayé de prendre en compte tout ça en collectant avec mes collègues James Timson et Cyril Thiebaud l'ensemble des questions en série. C'est-à-dire des questions qui ont été posées sur une dimension donnée sur la période la plus longue possible. Et en faisant ça, j'ai pu construire ce que j'appelle des indices longitudinaux à partir de la méthode notamment de James Timson. Il me permet de voir effectivement comment l'électorat français a évolué sur les questions de genre, sur les questions d'homosexualité, sur les questions d'immigration, sur les questions de redistribution, sur les questions de rôle de l'État dans l'économie, sur les questions des impôts, etc. Et ce qu'on peut en conclure quand on regarde ces dimensions-là, c'est qu'on est loin d'une droitisation générale, voire même c'est l'inverse qui semble de s'être reproduit sur les questions culturelles, sur les questions migratoires. Et même sur les questions de redistribution, ça va, ça vient, mais très clairement le libéralisme économique n'a pas contaminé l'ensemble de la société. Alors comment on mesure ce progressisme et comment il s'exprime ? Alors essentiellement en mesurant dans le temps. C'est-à-dire que si on doit parler de droitisation, c'est qu'il y a un avant et un après. Et donc déjà, on ne peut pas mesurer autrement qu'en ayant une répétition dans le temps. Ce que je fais, c'est que plutôt que de prendre une question, j'en prends plusieurs. Typiquement, ces indices longitudinaux, par exemple, l'indice longitudinal de tolérance, c'est plus d'une centaine de séries de questions. Parce que je sais qu'une question en tant que telle peut être biaisée. Je sais que sur l'immigration, par exemple, selon que je dis les enfants d'immigrés sont des Français comme les autres, on a un niveau de soutien très fort, ou les immigrés sont un principal cause de la sécurité, on a un soutien très faible à l'immigration de ce point de vue-là. Donc on sait que ces questions sont biaisées. Donc on les agrège et on essaye de regarder ce qui se passe dans le temps. Et ce qu'on constate, c'est que par exemple sur la question de l'homosexualité, au début des années 80, vous aviez à peine 20% des répondants qui acceptaient l'homosexualité comme sexualité. Et même pas le mariage, etc., mais comme sexualité personnelle, et qui ne concernait théoriquement que les personnes. Désormais, on est à plus de 90%. Au début des années 2000, on avait une minorité des répondants qui étaient favorables aux droits d'adoption pour les couples homosexuels. Désormais, on est à 70%. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui intéressent. Et du coup, quand on prend cette dimension-là, on se rend compte que non seulement cette société s'est ouverte culturellement pour des questions de renouvellement générationnel, pour des questions d'élévation du niveau de diplôme. Il faut quand même bien avoir en tête qu'on n'a jamais eu autant de citoyens diplômés. Mais aussi parce que les citoyens déjà là, les adultes du début des années 80, ont eux-mêmes changé. C'est ce qu'on appelle la socialisation inversée. C'est-à-dire qu'on parle souvent du tonton raciste, mais il faut aussi voir que le petit-fils ou la petite-fille qui challenge le tonton raciste, fait que le tonton raciste, il se remet en question. Et donc au final, sur la question culturelle, c'est indubitable, la situation aujourd'hui est beaucoup plus favorable qu'elle l'était auparavant. Sur la question de redistribution, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, on avait une très forte demande de redistribution qui s'est écroulée, et puis qui a fini par remonter, et notamment en 2011, au moment où François Hollande va pouvoir devenir président de la République, on est revenu à des demandes de redistribution, des demandes d'égalité, des demandes de plus d'impôts pour les plus riches, des demandes de contrôle par l'état des entreprises qui étaient particulièrement hautes. C'est redescendu, et de nouveau c'est en train de remonter. C'est des espèces de cycles qui dépendent notamment du climat politique en France. Alors comment j'explique cette divergence entre citoyens qui sont finalement plus à gauche qu'on le pense et classe politique et médiatique qui donne l'impression d'être plus à droite, c'est parce que de fait, il y a de fait des débats, il y a de fait des tentatives d'imposer un récit, d'imposer une manière de voir, d'imposer des enjeux. Ça c'est vieux comme la politique. C'est vieux comme la politique que d'essayer que quand on est un parti, par exemple, vous êtes Marine Le Pen, vous serez ravis d'avoir une campagne qui porte sur l'insécurité et l'immigration. Vous vous sentirez moins à l'aise si ça parle pouvoir d'achat, impôts, cotisations sociales, sort des plus pauvres, etc. Donc ça c'est très classique. Mais ce qu'on peut constater dans les 15 dernières années, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de voix que j'appelle les voix de la droitisation, et ce sont des voix médiatiques, ce sont des voix politiques, ce sont des voix journalistiques, et surtout elles pèsent plus aujourd'hui qu'elles ne pesaient auparavant. Alors c'est en partie parce que le système médiatique a lui-même changé, il s'est tellement polarisé, il s'est tellement fractionné, que ça permet effectivement à certains médias, à certains courants de pensée d'avoir accès à la parole, et ils la prennent, et surtout désormais ils la relaient, et ils sont très très forts pour imposer leur manière de voir. ça tient aussi à des effets de contagion du côté des autres acteurs, à la fois médiatiques et politiques, et donc du coup on se retrouve dans cette situation où on a l'impression que la France est droitisée, mais c'est en fait la France qui parle, c'est en fait la scène politique nationale qui s'est éventuellement droitisée, et qui a du mal à accepter qu'il y a peut-être autre chose à côté. Et surtout, derrière, c'est aussi ce que ça produit chez les citoyens, entre ceux qui vont se mobiliser et ceux qui ne vont pas se mobiliser parce que justement, ils ne se sentent pas à leur place. Pourquoi les catégories populaires auraient basculé vers la droite ? Alors la réponse n'est pas simple, mais elle nous raconte plein de choses. D'abord, en termes de valeur, quand on prend les ouvriers et les employés des années 2020, on se rend compte qu'ils sont tout autant en demande de redistribution et de protection par la société que dans les années 90, voire dans les années 70. On se rend compte, en revanche, que leur alignement avec la politique est beaucoup plus compliqué. Alors certains disent, et notamment je pense au Rassemblement national, ils vont dire, regardez, 50% des ouvriers qui votent votent pour nous. Nous sommes le parti des catégories populaires. Je crois que c'est plus compliqué et plus grave que ça. Parce que même au moment des législatives de 2024, même à ce moment où il y a eu une participation exceptionnelle, on a quand même 46% des ouvriers qui ne se sont pas déplacés. Autrement dit, le RN, effectivement, est majoritaire parmi ceux qui s'expriment, mais il est minoritaire parmi l'ensemble de la place ouvrière. Et ce qui est surtout très important, c'est que ces ouvriers, ces employés, qui ne vont pas aux urnes, le font en rejetant l'ensemble de l'offre politique, et Rennes compris. Et en fait, derrière, ça nous raconte quelque chose d'un décrochage, de ce que j'appelle cette grande démission. Il fut un temps, quand vous étiez ouvrier, employé, vous aviez le sentiment d'appartenir à un ensemble, vous vous définissiez de la classe ouvrière, vous aviez des partis qui vous mobilisaient, vous aviez des syndicats, ces syndicats existent toujours, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de désarrimage particulièrement préoccupant de ceux qui ont le plus besoin quelque part de la puissance publique, qui ont le plus besoin d'être protégés, qui ont le plus besoin d'être immunisés de ce que produit économiquement le système économique mondialisé qu'on connaît. Et je le dis d'autant plus que c'est très troublant, mais il fut un temps, vous êtes un ouvrier du baby-boom, vous allez apprendre la politique, non pas sur les bancs de l'école, mais vous allez l'apprendre parce que vous vous retrouvez dans une entreprise, dans une usine, où il y a des collectifs de travail, où il y a un sens de la solidarité. Et ce n'est même pas nécessairement les syndicats, parce que les syndicats en France sont relativement faibles, mais il n'empêche que ce collectif plus les organisations syndicales, ça crée un sens du nous et de la possibilité qu'en tant qu'acteur collectif, on pouvait faire quelque chose. Aujourd'hui, ce nous, il se délite, en partie parce que les syndicats ne réussissent pas à être présents partout, mais aussi parce que le monde ouvrier est un monde qui s'est lui-même individualisé, précarisé, et font que ces solidarités, cette socialisation qui est passée par être ensemble, être collectif, a été complètement remis en question. et désormais, ça touche des générations qui ont 40 et désormais 50 ans. Et donc là, quelque part, la cassure, elle est forte, elle est profonde et surtout, elle n'est pas adressée. Parce que les acteurs politiques, quelque part, se contentent de ceux qui votent et ne s'intéressent pas forcément à ceux qui ont démissionné des urnes. Est-ce qu'on peut expliquer ce vote des ouvriers par la confusion entre questions sociales et questions identitaires ? C'est une vraie interrogation et sur laquelle on a désormais pas mal de billes. En fait, il se joue là un tas de choses. Pour comprendre l'histoire, il faut repartir de ce que Olivier Schwartz appelle la conscience triangulaire. C'est-à-dire qu'il remarque, notamment dans sa très belle enquête sur les conducteurs de bus RATP, que désormais, le monde se divise en trois catégories pour eux. Il y a ceux d'en haut, les bourgeois, les élites. On ne les aime pas, mais ils sont très loin et on ne pense pas qu'on va réussir à les faire changer. Il y a nous, ceux qui travaillent, ceux qui se mobilisent, ceux qui n'ont pas grand-chose. Et puis, il y a encore en dessous les assistés, les cassos, les chômeurs, ceux qui profitent tout en ne travaillant pas. Et donc, du coup, la focale, elle se porte souvent sur eux. et Félicien Faury, dans son très beau travail qui est paru au Seuil il y a à peine quelques mois, montre bien que, en plus, ces cassos, ces assistés, ces profiteurs, ils sont racisés. On pense que c'est les immigrés, les descendants d'immigrés. Donc, se passe quelque part une confusion, une interdépendance entre lecture sociale et lecture identitaire. Et donc, du coup, c'est notamment ça qui produit du vote en faveur du Rassemblement national dans les catégories populaires. Ce qu'il y a un truc à comprendre, c'est que le vote pour le RN est un vote très hétérogène. En commun, en revanche, il y a effectivement l'antagonisme à l'endroit de l'immigration, des musulmans, de la diversité, du multiculturalisme, etc. Et très clairement, le vote populaire pour le Rassemblement national, c'est à la fois une demande de protection et effectivement de la racisation. Et donc, c'est les deux qui fonctionnent et ce qui aboutit à ce que, si typiquement, plutôt que faire des législatives, on avait fait un référendum sur la réforme des retraites, vraisemblablement que beaucoup d'électeurs RN se seraient retrouvés dans les deux camps. Effectivement, le vieux le pénisme électoral des indépendants, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, c'était la réforme des retraites, on la maintient. En revanche, les ouvriers, les employés du Nord, les précaires qui votent RN, eux auraient voté en défaveur de cette réforme. Et c'est donc toute l'ambiguïté des résultats aussi de juin 2024. C'est-à-dire que je pense que le Front républicain, ça montre l'attachement majoritaire des citoyens français à la diversité. mais si on avait fait une campagne sur les questions socio-économiques, si on avait fait une campagne sur les inégalités, vraisemblablement qu'on aurait une majorité de votes contre les politiques menées par le gouvernement actuel. Et donc, on se retrouve dans une situation où, parce que les gens s'alignent sur ce que j'appelle les deux axes, l'axe socio-économique et l'axe culturel, on se retrouve dans une situation où Emmanuel Macron et les républicains vont probablement continuer à exercer leur pouvoir alors qu'ils sont doublement minoritaires. quel est le rôle des médias dans cette droitisation ? Il est à la fois essentiel et il ne faut pas non plus le considérer comme déterminant du côté des citoyens. C'est-à-dire que ce qu'on constate et ce que nous apprend la sociologie des médias depuis longtemps, c'est que les citoyens ont un niveau de résistance à ce qu'ils entendent à la télévision, à la radio ou dans les journaux assez impressionnant parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils s'insèrent dans des réseaux de discussion, parce qu'ils ont une mémoire, parce que désormais ils sont de plus en plus diplômés et donc de plus en plus en capacité d'analyser l'information voire d'aller chercher des informations alternatives. De ce point de vue-là, on n'a jamais eu autant de citoyens capables de jouer leur rôle aujourd'hui et pourtant on continue à les considérer comme la cinquième roue du carrosse ou comme des individus qu'il faut laisser en dehors des décisions et on va décider à leur place. Les médias ont un rôle néanmoins parce qu'ils pèsent sur la définition du réel, ils pèsent sur ce à quoi on va parler, ce de quoi on va parler. Ils pèsent également parce qu'ils peuvent contribuer à angler les événements. typiquement, Crépole, c'est une histoire de rixe entre deux bandes de jeunes. C'est quelque chose d'assez classique qu'on connaît typiquement dans les années 60-70, les blousons noirs qui descendaient à Paris pour se taper dessus, c'est les années 70 avec un Renault qui nous fait « c'est mon dernier bal, ma dernière virée ». Bref, cette histoire de violences masculines de jeunes mecs qui effectivement veulent en découdre, c'est très très vieux. La différence, c'est que l'angle proposé notamment par une partie des médias et je pense notamment à CNews, ça a été la guerre des civilisations. Ça a été la mise en avant du francocide. Ça a été l'idée que quelque part c'est les musulmans contre les blancs. Et donc là, on raconte quelque chose surtout que ce cadrage, cette manière de parler a été dominante pendant un sacré bout de temps et en face, les journalistes qui essayaient de faire leur travail, notamment les journalistes de terrain qui avaient voulu dire « attendez, c'est peut-être un peu plus compliqué », n'ont pas pu contrer ce cadrage. Et donc c'est là où effectivement il faut s'interroger non pas sur l'influence des médias sur les citoyens, elle existe, mais quelque part les gens qui regardent CNews sont des gens qui sont déjà convaincus par CNews. Donc quelque part, il n'y a pas un effet de conversion de ces individus, il y a un effet de renforcement de ces individus dans leurs convictions. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est surtout la contagion que ça implique dans le reste du système médiatique. Typiquement, Crépole, du coup, cette manière de voir les choses s'est étendue largement au-delà de ce qu'on appelle la galaxie Bolloré. et donc le fait de prendre du temps et de l'attention à ce genre d'événement, c'est quelque part permettre aux voies de la droitisation de maintenir leur entreprise idéologique, programmatique, ce qui est encore une fois très classique et qui existait déjà bien avant Internet et les réseaux sociaux. Mais en faisant ça, effectivement, c'est aussi empêcher d'autres récits, d'autres compréhensions de ce qu'est notre société et elle est complexe et elle nécessite beaucoup d'investigation. Mais en faisant ça, on empêche de regarder autre chose. Typiquement, Crépole s'est considérée comme l'échec de l'intégration et pourtant, quand on travaille à partir des données de distance comme ça peut m'arriver à partir des enquêtes par exemple trajectoire et origine d'immigrés, 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 ce qu'on constate, c'est que l'intégration elle fonctionne et surtout, elle fonctionne même à rebours de politiques publiques qui pourtant rendent les choses plus compliquées. Et donc typiquement, les descendants d'immigrés en termes de niveau d'éducation progressent très très fortement. Il existe désormais une classe moyenne d'origine maghrébine et donc il se passe des choses et la société française en termes de diversité fonctionne plutôt bien. Mais ce n'est pas forcément ce qui sera retenu dans ces médias parce que ça ne cadre pas avec d'abord leur conviction propre et surtout ce qu'ils souhaitent dire et ce qu'ils souhaitent mettre en avant quand il s'agit de peser politiquement. Alors qu'est-ce que l'abstention dit de l'époque et comment on pourrait résoudre le problème ? Alors je n'aurai pas forcément toujours les solutions mais déjà ce qui me paraît très très important c'est de prendre au sérieux l'abstention. Quand j'ai commencé ma carrière et ça commence à faire maintenant dans les années 90 l'abstention c'est un peu comme les 100 réponses en question de sondage considérer que c'était des citoyens dominés c'était des gens qui ne maîtrisaient pas les choses c'était des sans avis et en plus vous imaginez bien que derrière pesait sur eux cette idée que ce sont des mauvais citoyens parce que sinon on vote et que de toute façon les absents ont toujours tort. Et cette conception elle reste dominante y compris par exemple au moment des élections régionales vous pouvez vous retrouver du coup avec des exécutifs régionaux élus avec une minorité des voix exprimées mais encore plus des inscrits et ça ne pose aucun problème alors que ça devrait en termes de légitimité en termes de responsiveness en termes de capacité à interagir avec la société mais ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'on ne peut plus considérer l'abstention comme ça en fait au-delà de cette abstention qu'on va dire sociologique classique émerge un abstentionnisme de rupture qui est particulièrement visible dans les catégories populaires et puis un abstentionnisme qui ressemble à de la grève des urnes c'est-à-dire des individus qui s'abstiennent parce que voter ça ne suffit plus parce que s'en remettre à des élus ça ne leur convient plus parce qu'en tant que citoyen ils préfèrent agir autrement et ce qui est très troublant c'est qu'on se rend compte que du coup il y a ce que j'appelle cette divergence entre citoyen et électeur il fut un temps citoyen on ne voyait les citoyens qu'à travers leur rôle d'électeur mais désormais il y a des citoyens pour qui le vote est quelque chose de secondaire parce que leur engagement ça passera par les assos ça passera par les collectifs ça passera par les pétitions etc parce que là ils se sentiront plus utiles et ils considéreront que c'est plus intéressant que mettre un bulletin dans une urne et ce qui est très frappant c'est qu'on se rend compte que du coup on dépend entier de la société se désarime de la politique traditionnelle ça passe par le vote mais ça passe aussi par le lien au parti jamais autant en France on a eu de gens qui étaient sans parti dans la plupart des échantillons désormais c'est quasiment 50% des répondants or jamais on les utilise on continue à regarder les socialistes pensent que les macronistes pensent que et à côté cette petite ligne tout en bas sans préférence partisane ça devrait être la plus importante ça peut être quasiment un individu sur deux ce qui n'est pas rien et donc on se rend compte que quand on prend ces différents indicateurs on retrouve les mêmes logiques sociales c'est-à-dire que plus une génération est récente en gros quand on passe des boomers au post baby boomers on est dans les ailes 60-70 et au millenial ce n'est à partir des années 80 on se rend compte que ce rapport au vote déconnecté est de plus en plus fort à mesure que le renouvellement générationnel s'opère le lien en partie est de plus en plus faible à mesure que le renouvellement générationnel s'opère et donc il reste des gens arrimés mais ceux qui se désariment sont tout aussi importants et voire même essentiels parce que numériquement ils pèsent de plus en plus ce qui est très frappant c'est que ça se retrouve notamment dans ces générations récentes entre les diplômés du supérieur qui pendant longtemps en fait étaient très très alignés mais ils ne le sont plus et dans les catégories populaires ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de préférence et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la logique négative c'est-à-dire que les gens savent très bien où sont les candidats ils savent très bien contre qui ils sont mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont prêts à suivre aveuglement un élu ce qui était en vrai clash avec la démocratie traditionnelle et ce qui est encore plus ennuyeux c'est que du coup il reste quand même des blocs encore à rimer et ces blocs à rimer c'est notamment la génération du baby boom et au sein de la génération du baby boom ce n'est pas les employés ouvriers parce qu'ils sont en train de décrocher ils sont en train de sortir du jeu ces inégalités face au télissement et face à la mortalité et donc va rester aux urnes les boomers des classes moyennes voire classes supérieures dont les valeurs sont très clairement en majorité plutôt du côté du conservatisme social plutôt du côté du conservatisme économique et donc si on n'y fait pas attention et si on réarime pas ces démissionnaires à la vie politique classique on va se retrouver dans une situation où les urnes vont de moins en moins refléter la société qu'elle est censée incarner et ça c'est un vrai souci alors les solutions elles sont complexes et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les bonnes solutions en tête mais il y a des pistes qu'on peut explorer et je pense d'ores et déjà par exemple à redonner de la place aux citoyens on est dans une démocratie où les citoyens ont une place secondaire par rapport à beaucoup de nos homologues européens voire nord-américains redonner de la place aux citoyens c'est accepter de faire réellement des conventions citoyennes dans lesquelles derrière il pourra y avoir des décisions je pense à ce qui se passe en Irlande on fait des conventions citoyennes sur le divorce et à la fin il y a un référendum sur la question du divorce en France on a fait une convention citoyenne sur la fin de vie et bien résultat c'est passé par la voie législative et étonnamment la loi a été passée par perte et fracas après la dissolution on est face à des élus qui n'ont pas confiance dans leurs citoyens et bien en faisant ça en faisant ça on ne fait qu'alimenter cette grande démission et effectivement vous êtes un parti de droite vous êtes un parti d'extrême droite c'est pas grave parce que culturellement c'est pas forcément les vôtres qui sont des démissionnaires mais à un moment la politique si elle le reflète de moins en moins bien la société qu'elle est censée incarner diriger organiser réguler on va vers un vrai souci comment on pourrait mieux mesurer les demandes des citoyens c'est un peu ça les questions donc comment on pourrait faire que les citoyens soient mieux entendus qu'à travers le vote ou même à travers les sondages je pense que déjà il y a la question des référendums un référendum effectivement on s'en méfie dans la culture française parce qu'on pense que c'est un plébiscite effectivement c'est dans cette logique qu'une marine le pen prévoit les référendums comme une manière d'enjamber les corps intermédiaires qui pourraient s'opposer à sa politique dans une logique effectivement de lien direct avec le peuple dans une logique populiste dans une logique effectivement d'un pouvoir fort qui ne s'ennuie pas avec tout ce qui pourrait lui nuire effectivement les référendums ça aurait pu être ça je pense que ça va l'être de moins en moins et puis ça dépend comment on les construit les référendums les référendums du coup je vous le disais un peu plus tôt si on avait fait un référendum sur la réforme des retraites vraisemblablement qu'une large majorité des gens auraient été pour son abolition si on avait fait un référendum sur la fin de vie une large majorité des gens étaient favorables à son adoption donc effectivement si on fait en sorte qu'en France voter ça ne soit pas simplement élire mais choisir ça peut faire quelque chose d'autre mais surtout c'est remettre en question notre vision très verticale notre culture très verticale du pouvoir qui font que il y a les grandes personnes là-haut qui décident pour nous qui vont nous expliquer si on ne comprend pas si on n'est pas d'accord c'est qu'on n'a pas assez bien on n'aura pas assez bien l'expliquer non c'est pas ça on est aujourd'hui face à des citoyens qui peuvent effectivement jouer un rôle important ça ne veut pas dire qu'ils vont le jouer tout le temps personne ne veut être des citoyens à plein temps on n'a pas le temps on a plein d'autres choses à faire et effectivement il y a plein de dossiers compliqués que les élus ont à gérer mais effectivement retravailler notre capacité à créer de l'horizontalité à aller chercher les gens à les intéresser c'est peut-être la solution mais très clairement vous avez ça d'un côté et vous avez les routines de pensée les routines de résolution des problèmes qu'on a vu s'exprimer lors des trois dernières semaines au moment de la recherche d'un premier ministre et la recherche du premier ministre c'était plus vraiment ce que disaient les gens à travers leur vote c'était d'abord ce que souhaitaient les partis en termes de rapport de force la recherche du parents de leur nom tout en est c'est le aux prévula